Des parents qui doivent en faire plus. Voilà la solution proposée par des services de garde, faute de main-d'oeuvre. Ces gens-là n'ont plus le temps de faire leur travail adéquatement. Ils sont toujours à la course à une vitesse folle. Et là, on demande de l'aide des parents. Dans une lettre adressée aux parents d'une école du centre de service scolaire de la capitale, il est demandé aux parents de dévêtir et vêtir l'enfant, à l'arrivée et au départ, à l'intérieur des murs de l'école. La situation des repas est aussi soulevée. On demande d'éliminer les repas à réchauffer, puisque les éducatrices ne peuvent plus s'en occuper. Certains établissements suggèrent même d'éviter, si possible, d'envoyer leur enfant au service de garde lors des journées pédagogiques. C'est la première fois que je vois vraiment que là, on est vraiment en bris de service. C'est difficile à entendre, parce que le service de garde dans les écoles, c'est un service essentiel pour beaucoup de parents. Un service essentiel constitué de 22 300 éducateurs dans la province. Mais seulement 9 200 ont un équivalent temps complet. Et plus de 30 % des postes sont vacants, selon le syndicat. Trop souvent, on offre encore des postes de 7 à 10 à 15 heures par semaine. On est vraiment face à une problématique importante. À la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, on s'inquiète de la décision de faire entrer les parents dans l'école. Il faut savoir qu'on a des protocoles de sécurité importants aussi. C'est pas n'importe qui qui peut se promener dans nos écoles. Le centre de service de la capitale indique que cette solution est temporaire pour les plus petits. Parmi ses recommandations aux établissements, il dit souhaiter développer l'autonomie pour les élèves de 5e et 6e année, offrir des activités parascolaires sur l'heure du midi et demander l'aide de stagiaires et de retraités. Certains s'attendent à des gestes concrets de la part du nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Dréville. On s'attend à ce que notre nouveau ministre de l'Éducation vienne faire un tour, prendre en charge un groupe de 40-45 enfants parce que les ratios dépassent. Un sujet qui sera abordé lorsque la Fédération des comités de parents rencontrera le ministre dans les prochains jours. Ici Louis-Simon Lapointe, à Radio-Canada, Québec.